Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuces, idées de rangement spéciale salle de bain, on dirait comment je m'organise en termes de rangement je vous montrais des petites astuces, des petites idées faciles à faire à pas prix voilà en fait j'ai réorganisé toute ma salle de bain pendant le confinement et du coup je l'ai vraiment réagencé avec ce que j'avais à disposition il y a juste par la suite où j'ai racheté 2-3 rangements et voilà vous allez voir que c'est des choses qu'on trouve facilement, qui sont pas chères, qui sont très faciles à mettre en place qui sont aussi très intéressants si vous avez une salle de bain qui est relativement petite donc voilà c'est aussi des astuces un peu gain de place si jamais ça vous intéresse il y a mon rangement maquillage avec toute ma partie aussi un peu accessoires et bijoux qui est dispo sur ma chaîne, je vous la mets dans le petit i juste ici et en barre d'infos et du coup si ça vous intéresse de découvrir ma salle de bain, c'est parti ! donc pour accéder à ma salle de bain c'est un rideau occultant puisque c'est depuis ma chambre donc du coup je vous fais une petite vue d'ensemble sur la salle de bain donc dès qu'on arrive en fait on voit la vasque avec le miroir et après sur la droite du coup il y a la douche et il y a également un meuble qui vient de chez Castorama de mémoire où du coup je range tous mes produits, c'est vraiment le meuble principal où je range tout sur la vasque je voulais vraiment qu'il n'y ait rien du tout, Donc j'ai opté pour un petit rangement pour mettre mes brosses à dents de chez AliExpress que vous collez et franchement je le trouve super pratique. Ensuite sur le côté droit j'ai un autre rangement qui m'a permis en fait de ranger tout tous mes produits. Il vient de chez Lidl et il est très pratique donc comme vous le voyez je l'ai mis sur ma paroi de douche. Et en fait tous les compartiments vous pouvez les ajuster à la hauteur que vous voulez. Enfin vous faites vraiment comme ça vous arrange. C'est vraiment du sur mesure et c'est super. Du coup je mets tous les produits que j'ai besoin et du coup j'ai rien sur mon plan de travail et c'est vraiment cool. Ensuite dans la vasque j'ai deux gros tiroirs. Donc dans le premier tiroir j'ai mis tout simplement des petits paniers comme ça pour un peu organiser mes petites affaires. Mais il y a plein de places. Donc dans le premier panier je mets tout ce qui est masque pour le visage, pour les ongles, les patchs pour le nez. Ensuite ça c'est des lingettes démaquillantes. Ensuite ici c'est tous mes accessoires pour les cheveux, des chouchous, mes cotons-tiges. Et ensuite des trucs pour laver mes pinceaux, mon rasoir, des savons, enfin voilà plein de petites choses comme ça. Dans la deuxième partie c'est toute la partie pour les cheveux. Donc encore une fois dans des paniers. Donc dans le premier panier j'ai mis tout ce qui était serre-tête, accessoires, cheveux. Enfin vraiment les grosses choses. Dans le deuxième c'est plein d'élastiques, des pinces pour tout ce qui est brushing, etc. Après dans le compartiment transparent j'ai mis des chouchous, des barrettes. Et ensuite c'est tous mes donuts pour faire mes chignons. Et à gauche c'est une boîte avec plein de petites pinces mais que j'utilise moins souvent. Et mon boucleur qui vient de chez Amazon avec toutes les différentes têtes pour faire différentes boucles. Donc là c'est une vue d'ensemble sur mon étagère où je range pas mal de choses. Elle est très pratique, je la trouve très sympa. Donc couleur grise pour aller avec ma salle de bain. Elle n'avait pas coûté très cher de mémoire et elle est assez pratique. Donc tout en haut je mets mes serviettes. Donc je trouve que c'est assez pratique de mettre ça dans un panier. C'est plus beau si vous voulez le mettre par terre mais moi je n'ai pas de place. Et j'ai roulé mes serviettes dedans. Donc voilà c'est une petite astuce. Ici j'ai mis une petite déco de chez Casa, une petite poubelle. Et encore une fois un panier où je mets mon lisseur et mon sèche-cheveux. Sur la troisième étagère c'est encore des paniers où je mets la plupart de mes produits que j'ai classés. Donc les produits cheveux, les produits corps, toutes les lacs. Les produits que j'ai en avance, donc déodorants, huile démaquillante, etc. Ensuite là sur la gauche je mets tout ce qui est concernant l'épilation, bande de cire, rasoir. Ensuite dans ce compartiment qui est segmenté, qui est très pratique en fait, je mets tous mes petits échantillons pour quand je pars en voyage. Donc j'ai mis par catégorie pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. C'est vraiment très pratique ce genre de rangement donc je vous le conseille. Et dans ce panier je range tout ce qui est produits d'entretien, donc les produits de chez Action que je vous ai déjà présenté. Et du coup c'est super pratique de tout avoir à disposition. Le tapis ainsi que le rideau de douche viennent de chez Primark. Donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont des trucs assez sympas. Donc là c'est la vue générale sur ma douche. Donc c'est une douche italienne avec une paroi en verre. Ça se salit très vite, du coup je vous conseille de prendre une petite raclette pour la nettoyer régulièrement. Et du coup en petite astuce en fait c'est de mettre un petit adhésif pour pouvoir la suspendre. Voilà c'est un gain de place et au moins ça se voit pas. Donc ensuite sur la gauche j'ai ce rangement pareil qui vient de chez Lidl. Et en fait le j'ai suspendu aussi à ma paroi de douche. Voilà je voulais pas de choses à ventouse et il est vraiment trop trop bien. On peut ranger plein de produits. Donc je mets mes produits pour les cheveux, pour le corps, mes gommages. Il y a aussi du coup une petite place pour pouvoir ranger le rasoir par exemple. Et je trouve ça super pratique. Et j'ai rajouté le petit rangement pour le savon qui vient en fait du premier rangement de l'autre côté. Mais du coup que j'ai mis sur ce rangement-ci et franchement ça s'adapte super bien. C'est très pratique. Avant j'avais tous mes produits qui étaient par terre, au sol et franchement c'était la galère. Maintenant pour le nettoyage c'est beaucoup plus pratique et c'est super cool. Ensuite j'ai ce petit crochet où je peux mettre mes serviettes etc. Bon j'ai mon porte-serviettes. Vous pouvez également mettre des crochets derrière votre porte. Ça c'est une autre idée. C'est un rangement que vous pouvez suspendre soit à une porte ou soit à un crochet comme ici. Donc voilà c'est juste une idée pour mettre des produits. Mais moi je ne l'utilise pas. C'était pour vous montrer. Ensuite il y a cette dessert qui vient de chez Ikea qui est très connue. Mais que vous pouvez aussi retrouver chez Action. Moi j'utilise pour le scrap. Mais voilà je voulais vous montrer que vous pouvez très bien l'utiliser dans une salle de bain. Et que c'est très pratique parce que vous pouvez ranger beaucoup de produits. Donc voilà les petites idées. En tout cas j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Que vous avez trouvé quelques petites idées qui pourront vous servir pour gagner la place. Ou pour vous réorganiser. Ou peut-être que ça vous motivera aussi à ranger votre salle de bain. En tout cas je vous mets également par-ci par-là plusieurs photos que j'ai trouvées sur différents sites. Qui montrent aussi des rangements pour salle de bain. Que je n'ai pas malheureusement à disposition pour vous montrer. Mais qui pourraient éventuellement vous servir beaucoup de choses à suspendre. A mettre par-dessus d'autres objets. Des étagères à mettre. Enfin voilà il faut vraiment faire par rapport à la superficie. Et comment la pièce est agencée. Moi c'est vrai que la salle de bain elle est quand même assez petite. Mais j'ai quand même pu mettre pas mal de choses. Donc ça c'est assez cool. La vidéo t'as plu n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. A venir me rejoindre sur mon Instagram. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501